On est au Gaïc-Bouchi-Ouvoir à Villiers-Faux, donc il y a 300 chevres laitières et 50 chevrettes. Donc nous, notre objectif, en fait, c'est de désaisonner une partie du troupeau pour réussir à faire du lait toute l'année. Donc on désaisonne à peu près un tiers du troupeau, et puis ensuite les autres, c'est en saison naturelle. Et là, vous arrivez, la désaisonalité vous permet d'avoir du chômage toute l'année ? Alors c'est juste, c'est juste parce qu'en fait, il y a certains producteurs qui arrêtent complètement, et le fait qu'ils arrêtent complètement, en fait, on se récupère leurs clients. Et donc nous, ça nous déséquilibre, quoi. Donc c'est un peu juste. Il faudrait qu'on désaisonne encore plus pour réussir à avoir une production toute l'année, quoi, pour réussir à pallier au manque. Et donc là, pour l'instant, on est un peu à la ramasse depuis le mois de novembre, quoi. Depuis le mois de novembre, on a du mal à remonter, quoi. À fournir en fommage, quoi. Mais bon, dans un sens, on ne va pas se plaindre, hein, c'est... Et voilà, hein, quand ça marche, ça marche, hein. Donc on va augmenter un petit peu. Le trèfle, c'est un fromage qui reste 28 heures en moule. Le lait caille pendant 24 heures chez nous. Donc, après, il est salé. Il reste deux jours dans la salle de fabrication pour se réessuyer, s'égoutter un petit peu. Et après, on le passe dans un loir. C'est une cave artificielle qui est à 12 degrés et 85% d'humidité. Et là, il va rester environ pendant 10 jours. Et il devra être retourné au moins deux fois durant les 10 jours d'affinage. Donc, on peut le vendre à partir du 13e jour d'affinage, le trèfle. Donc, le trèfle demande plus d'attention... Oui. Voilà. On a un cahier des charges particulier et il demande plus d'attention qu'un autre fromage. Donc, on a un cahier des charges particulier.